Votre émission Passion Champagne, avec le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne, toute une banque pour la filière viticole. CDER, conseil gagnant depuis 1956. Trois agences dans l'aube. Grâce à Capcet, plus de 80 caves ouvrent leurs portes ce 31 juillet 1er août, dans les terroirs de la Côte-des-Bars, Villeneaux ou ici, à Montgueu. Cette commune a accueilli la route de Champagne en fête en 1999. Au vu du nombre de visiteurs, ce rendez-vous serait trop difficile à réorganiser ici, d'où l'intérêt de Mont-Weekend en Champagne. Ce week-end-là, c'est un moyen de participer aussi à l'effervescence qui est générée par Capcet et de montrer une très grande diversité dans les terroirs de Champagne et de l'aube. Ici, à Meurville, cette vigneronne était confrontée à la même difficulté. Parce que moi j'ai une toute petite structure, donc je ne peux pas ouvrir ma structure avec 40 000 visiteurs, ce n'est pas du tout les mêmes proportions. Et là, ce coup-ci, mon week-end en Champagne, c'est l'occasion pour moi de faire voir ma petite structure. On expédie des bouteilles par la poste, mais moi j'ai envie de les accueillir cette fois-ci chez moi. Chaque cave a imaginé sa programmation selon ses moyens et ses goûts. L'application Idévisite permet de faire de même et de personnaliser son parcours. Géolocalisé et qui permet physiquement d'aller visiter les 84 caves qui sont ouvertes et avec toutes les animations qui sont mises en place. Nous, on va avoir deux artistes peintres en bas. Ici, sur la place, un traiteur qui fait des burgers maison qui va venir, du théâtre, un groupe de musique qui va jouer dimanche. Ce week-end permet de découvrir la diversité du monde viticole au bois. Chaque participant a pu se fédérer autour de cet événement commun, quel que soit le nombre de bouteilles assemblées par an. Beaucoup de gens qui sont autour de 15-20 000. On a des gens qui passent la barre des 50 000 et puis je pense qu'il y en a un au moins au village qui a passé la barre des 100 000 maintenant. Je suis parmi les plus petites caves qui ouvrent, mais il y a aussi plein de personnalités aussi. Finalement, la Champagne est multiple. Il y a un côté traditionnel, patrimonial aussi, dans le fait de remuer les bouteilles à la main qui est intéressant de conserver. Ça peut être l'opportunité pour les Troyens qui n'osent pas venir sonner à notre porte de le faire, puisque là, il n'y aura même pas besoin de sonner. C'est l'opportunité aussi pour nous de capter une petite partie du tourisme qui peut y avoir à Troy. On est des gens abordables et surtout pour la partie dégustation, accompagnement du champagne. C'est un produit qui supporte la simplicité. Du côté de la réglementation sanitaire, le port du masque est déconseillé lors de la dégustation. Quant aux pas sanitaires, n'hésitez pas à jeter un oeil sur le site capc.fr avant de rencontrer les vignerons. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et à montrer. Mais tout d'abord que c'est un métier qui est passionnant et qui est extrêmement varié. Beaucoup d'étapes, beaucoup de connaissances, beaucoup de savoirs et beaucoup de choses à partager. Au-delà du champagne, de la bouteille, il y a des hommes derrière, il y a des façons de faire. Il y a le terroir, le paysage. Même pour des locaux, c'est une journée où on peut apprendre beaucoup de choses, rencontrer des gens et passer un bon moment quand même. CTER, expertise comptable et conseils pour les viticulteurs. Votre émission Passion Champagne, avec le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne, toute une banque pour la filière viticole.